Musique Patrick Saint-Agne, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Midi-Pyrénées est notre invité sur le plateau TV du Salon d'immobilier. Monsieur Saint-Agne, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Pour faire bien sûr un point sur le marché du neuf en Midi-Pyrénées, alors on s'en souvient une année 2012 un peu difficile, on va dire, c'est un infémisme. 2013, ça a été un peu mieux. Tout à fait. L'année 2012, traditionnellement, une année présidentielle, toujours compliquée pour l'investissement immobilier. Les Français qui souhaitent acheter de la pierre, attendant la nomination du gouvernement et des lois qui vont avec. 2013 a été une année bien meilleure, puisque nous avons réalisé 5 250 ventes sur l'air urbaine de Toulouse, avec une augmentation de ventes à investisseurs et une quasi-stabilité des ventes à occupants, voire une très légère baisse, mais peut-être qu'on en reparlera. C'est un sujet qui nous soucie à la Fédération des promoteurs immobiliers. On est arrivé, on est revenu à peu près au niveau de 2011, c'est ça, on peut le dire ? Pas tout à fait. 2011 avait été une année exceptionnelle. Donc on est revenu à un rythme qui doit correspondre à un rythme sur une agglomération comme celle de Toulouse. Alors on peut dire que la promotion immobilière marche bien, les programmes fleurissent, que ce soit dans le centre de Toulouse ou dans l'approche banlieue. Question un petit peu, ou volontairement provocatrice, est-ce que trop de programmes ne tuent pas les programmes ? Ce n'est pas une question provocatrice, c'est aussi un des sujets que l'on regarde de près au niveau de la Fédération des promoteurs immobiliers. Effectivement, quand il y a une concentration importante de programmes sur un même secteur, on se rend compte qu'il y a une cannibalisation des programmes, et effectivement, tous les programmes ne voient pas le jour par manque d'acquéreurs. Alors quel est le rôle justement que peut jouer la Fédération, qui regroupe les plus importants, l'ensemble, la plupart des promoteurs immobiliers ? C'est de leur dire, concertons-nous avant d'imaginer des programmes ? Alors pas tout à fait, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que chez vous, on n'aime pas trop se concerter entre concurrents. Oui, on est vraiment, comme je dis, confrères et néanmoins amis. La concertation, je veux dire, chacun gère sa société comme il l'entend. Au niveau de la Fédération des promoteurs immobiliers, ce que l'on essaie de faire avec quelques-uns qui participent à des commissions, les vice-présidents, c'est rencontrer les autorités de la communauté urbaine pour essayer d'avoir les meilleurs outils qui permettent de fluidifier et permettre la construction de logements pour qu'au niveau de la région midi-pérennée, on puisse répondre à l'objectif fixé par le gouvernement, c'est-à-dire la construction de 500 000 logements en France. C'est un objectif très, très ambitieux. Très, très ambitieux. On peut dire quand même que la communauté urbaine de Toulouse a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'en termes de transport, d'aménagement urbain, la ville s'est transformée, donc on ne pose pas des programmes immobiliers au bout du monde sans accès possible. Non, tout à fait. Je dirais que même au niveau du PLU, le PLU de Toulouse a été conçu pour densifier le long des axes et le long des transports. Ensuite, il y a une concertation régulière avec les services de la communauté urbaine qui vraiment nous aident et nous accompagnent pour construire dans les meilleures conditions. Parlons maintenant de la loi Duflo. Alors, elle a été controversée, cette loi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait des effets qu'elle produit ? Où en est-on ? C'est vrai que la loi Duflo, quand elle est sortie, quand Mme Duflo a décidé de la mettre en application, elle avait une connotation sociale. Et les investisseurs sont toujours craintifs quand on parle de social. Ça leur bouche un peu l'horizon. Ça leur bouche un peu l'horizon. Et puis ce qui est important de savoir, c'est qu'un investisseur, il amortit son bien par le paiement des loyers. Donc, ils aiment bien que les locataires qui puissent entrer dans le logement payent les loyers. Aujourd'hui, ce que l'on a constaté en 2013, c'est que le dispositif a été approprié. Les personnes se sont appropriées le dispositif. Et il y a eu une augmentation de vente à investisseurs de 9% par rapport à l'année 2012 sur toutes les rues urbaines. Donc, ça serait une comparaison Célier versus Duflo ? Ce serait une comparaison fin de Célier, fin d'année Célier, effectivement, par rapport au Duflo. Je rappelle que la dernière année, Célier, on défiscalise 13%. Avec Duflo, on défiscalise 18% de son investissement. Alors, la FPI travaille aussi, je dirais, pour l'intérêt commun de ses adhérents. Et vous demandez une pause un petit peu dans la réglementation énergétique. À quoi ça correspond, cette demande ? Parce que, d'une certaine manière, c'est... Alors, je vais enfoncer une porte ouverte. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille. Qu'est-ce qui vous fait demander cette pause dans la réglementation thermique et énergétique ? C'est parce que c'est vraiment... Non, on ne demande pas de pause dans la réglementation thermique. La réglementation thermique a été renforcée par la création de l'ART 2012. Ce que l'on demande, on demande une pause normative, notamment au niveau des normes qui concernent l'accessibilité. Et un certain nombre de normes qui se contreduisent les unes par rapport aux autres. Par exemple ? Sur l'accessibilité handicapée, il y a certains programmes qui, si on applique les normes, ne peuvent pas se réaliser. Notamment sur des terrains en pente. L'alternative, c'est quoi alors ? L'alternative, c'est... Cécile Duflo a demandé que 4 groupes de travail soient créés. Et il y a de nombreuses propositions qui sont aujourd'hui sur le bureau de Mme la ministre pour réduire les normes, enfin pour les adapter et les rendre adaptables. 2014 est une année électorale. Nous sommes bien placés pour le savoir, puisque aujourd'hui nous sommes à 24 heures du premier tour des élections municipales. Est-ce que cela va compliquer un peu le business, les choses ? Ou est-ce que vous avez bon espoir d'avoir une année acceptable ? Certains le pensent. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Les lois, elles se font au niveau national. Les lois qui impactent durablement l'immobilier sont réalisées au niveau national et sont aujourd'hui connues. Donc, pour moi, il n'y a pas d'impact. On devrait avoir une année 2014, en principe, et on l'espère tous, sur les bases de celles de 2013. Surtout que Toulouse a été classée première ville en termes d'attractivité immobilière. On connaît le bon vivre, on connaît l'essor économique de la ville de Toulouse, on connaît les qualités de la ville du savoir. Je pense que Toulouse est souvent enviée par les autres métropoles pour son dynamisme immobilier. Une autre de vos doléances, entre guillemets, c'est peut-être d'imaginer un nouveau dispositif pour les primo-accédants. Cela est relié directement à l'objectif du gouvernement de 500 000 logements. Alors, ça pourrait être quoi, ce dispositif ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le prêt à taux zéro, je vais y arriver, est tout à fait actif pour le neuf. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour aider, effectivement, les primo-accédants à acheter ? Une des demandes de la FPI, et notamment Midi-Pyrénées, puisque le PSLA est vraiment très développé dans notre région, puisque Midi-Pyrénées est en deuxième position, France entière, deuxième région qui distribue le PSLA, ce que l'on souhaiterait, c'est pouvoir faire de la primo-accession avec une TVA à taux maîtrisée. C'est-à-dire qu'on soit, pour les primo-accédants, avec une TVA à 10%, par exemple. D'accord, donc il y aurait une espèce de cumul entre le prêt à taux zéro, le PSLA, une TVA à 10%, qui vraiment... Sur les apports, sur l'apport, finalement, aujourd'hui, on peut emprunter sans apport ? Aujourd'hui, si jamais on avait une primo-accession avec une TVA à 10%, ça nous permettrait, pour les primo-accédants, de diminuer les prix de 10%, puisque la TVA, on la reverse à l'État, et souvent, on l'oublie. Donc ça permettrait vraiment d'avoir des prix très attractifs. Dernière question, celle-là, elle est posée au patron de Sainte-Lanne Promotion. Un conseil, pour ceux qui sont là, qui nous écoutent, un conseil pour acheter neuf aujourd'hui. Des fois, on n'a pas les moyens, on ne sait pas très bien où acheter. Alors ne me vendez pas un de vos programmes. Non, je ne veux pas vous vendre un de mes programmes. Juste après ce plateau, on organise une conférence sur l'accession à la propriété. C'est très compliqué. Chaque projet est différent. Il faut le bâtir, il faut voir le banquier, il faut voir les promoteurs. Il faut absolument acheter ? Aujourd'hui, avec les taux bas, tels qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, sur 20 ans, à avoir un taux de 3%. Donc on n'a quasiment jamais vu ça. Donc c'est vraiment le bon moment. Et les prix sont stables sur l'agglomération toulousaine depuis 2 ans. Et le bon choix, c'est ? Le bon choix, c'est celui qui correspond au budget du ménage et à l'endroit où ils souhaitent vivre. C'est ça, son bon choix. Vous savez, je n'ai pas de recette miracle. On n'a pas de recette miracle, non. Merci Patrick Saint-Anne, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Médie Pyrénées, d'être venu sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501